Bonjour, le vote de la loi d'habilitation hier par l'Assemblée nationale est en védé dans les journaux Paris jeudi 2 avril 2020. Réoumi Kotein renseigne à Saïne que la loi d'habilitation a été votée à l'unanimité. La Commission des lois réunies hier a ainsi adopté le projet de loi numéro 09-2020, habilitant le Président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie de COVID-19 et autorisant la prorogation de l'état d'urgence, litant dans les colonnes de ce journal. Le journal Dakar Times voit par conséquent maquille surarmée contre le COVID-19, indiquant que la loi d'habilitation a été votée à l'Assemblée nationale hier. Les députés ont livré ainsi au chef de l'État le pouvoir de décider par ordonnance de toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour stopper la pandémie. Maki Mouybourg dit Bumi titre pour sa part le témoin qui indique aussi que l'Assemblée a accordé au chef de l'État les pleins pouvoirs. A la fois Premier ministre, Assemblée nationale et Président de la République avec de très larges prérogatives, Maki Sall détient désormais tous les pouvoirs de la République, note ce journal. Et pour le journal Vox Populi, Maki Sall est seul maître à bord. Ce titre barre la une de ce journal qui nous apprend que le Président de la République concentre désormais les pouvoirs exécutifs et législatifs pour trois mois. Et pour expliquer la situation, Moustaphanias, le Président de l'Assemblée nationale, indique dans ce journal, je cite, « Nous sommes dans une épreuve inédite. L'amendement polémique a finalement été supprimé, nous apprend aussi Vox Populi. Dans le quotidien critique, l'on indique que c'est un dangereux sans précédent, ce vote à l'unanimité de la loi d'habilitation. » Maki Avelik s'interroge par conséquent ce journal qui note que sur le plan de la morale politique, le président Sall, qui dispose déjà de tous les pouvoirs à lui conférer par la Constitution, n'avait pas besoin sur le fond de ce blanc-seigne du Parlement pour dérouler son plan de riposte. Pendant ce temps, dans 24 heures, Abdou Mboudé contamine la loi d'habilitation, indiquant qu'il n'y a pas de politique dans cette lutte et que les opinions doivent concorder pour gagner la lutte contre le coronavirus dans le monde. Mais Thierry Boukoum indique qu'il est heureux de constater que finalement, l'amendement scandaleux du gouvernement fait en commission a été rejeté par les députés en plénière. En choisissant les députés qui doivent voter la loi, l'Assemblée nationale a instauré un mandat impératif qui demeure nul conformément aux dispositions de l'article suivisé, indique l'ancien parlementaire. La tribune informe que le consensus a été obtenu et la majorité et l'opposition ont parlé le même langage lors du vote de la loi d'habilitation et du prolongement de l'état d'urgence. L'état d'urgence est couvre-feu prolongé pour encore trois mois, selon le journal du quotidien des médias qui titre « Maki rejoint l'opposition ». Le même Maki est vu par l'observateur la met dans les sacs. Ce journal s'intéresse au soutien dédié aux populations en cette période de pandémie du COVID-19. L'Obs fait état de 46 000 tonnes de denrées à distribuer et évoque ce que doit avoir chaque famille. L'Obs parle aussi de la gratuité des factures d'électricité pour la tranche sociale avant de nous apprendre que les villes de Dakar, de Piquine, de Rufisque, des Thiès sont exclues. Maki Sall, si on en croit toujours l'observateur, est contre les mesures de chômage technique prises par les sociétés privées. Le même Maki confine l'école et perfuse les Dara, informe Sud Quotidien, qui nous apprend qu'initialement prévue au 6 avril, la rentrée est renvoyée aux quatre mains et 330 millions sont prévus en denrées alimentaires pour les maîtres coraniques, selon le journal du groupe Sud Communication. À la une du journal L'Ouac en place aussi, l'on retrouve le président Maki Sall qui, selon ce quotidien, a présidé le conseil des ministres hier. Mais cette réunion hebdomadaire du gouvernement s'est tenue par visioconférence, renseigne ce journal. À la une du journal Source A, l'on évoque relativement à la prise en charge des patients atteints de COVID-19 les cas qui font trembler Dufsar. Si le ministre de la Santé et ses services sont en train de réaliser des miracles avec à la clé 45 guérisons, il n'en demeure pas moins que chaque matin. Il implore le ciel pour ne pas enregistrer une certaine catégorie de patients, selon ce journal, qui signale qu'il s'agit des malades qui ont une relation de longue date avec l'alcool, le tabac ou qui traînent des maladies comme le diabète, l'hypertension, entre autres pathologies. Au même moment, dans l'enquête, l'on s'entretient avec le professeur Moussa Seidi, infectiologue dans la rubrique telle qu'elle. L'on nous présente le rempart. Aux avant-postes, lors de l'épidémie d'Ebola, le professeur Seidi est de nouveau aux manettes avec Covid-19, notre enquête qui indique que le professeur est d'une zénitude à toute épreuve et adepte des arts martiaux. En guise de témoignage, le professeur Noël Monga indique qu'il ne tergeverse pas et réfléchit sur ce qui est faisable et bénéfique pour le malade. Un ami cardiologue indique, lui, que le professeur Seidi n'aime pas la célébrité et se pose des questions actuellement sur la vie du spécialiste. Le faux médecin, Dr Amadou Samba, est lui à la une délibération qui s'exclame « Ouf ! » Enfin, Dr Amadou Samba dit une vérité. Et cette vérité, il l'a dit aux enquêteurs, je cite « En fait, je ne faisais que mentir. » Fin de citation. À la page 9 de l'Observateur Rossi, l'on rapporte les aveux glaçons du Dr Samba qui renseigne que ses tests de coronavirus étaient facturés à 100 000 francs. Il informe aussi qu'après les prélèvements sanguins, il versait le sang dans un lavabo. Ce que l'infirmier Daoudanyaï faisait pour lui. Samba en parle aussi dans les colonnes de l'Obs, où Suntoubousou, un malade guéri du coronavirus, se confie et insiste sur ce qu'il veut que les Sénégalais sachent. Ce que l'on ne savait pas des 15 cas positifs de coronavirus hier et que Libération nous apprend dans sa lévraison du jour, c'est qu'ils ont tous été détectés à Dakar, si on en croit ce quotidien. Dans Réoumi Quotidien, le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïssar, informe lui que 15 dépouilles d'immigrés sénégalais morts de la pandémie du COVID-19 ont été rapatriés samedi dernier vers le Sénégal. Restons avec ce journal qui se penche sur la réduction de 67% du prix du baril de pétrole et c'est pour nous apprendre que Makisal est attendu sur la baisse du prix du carburant. Ce titre d'ailleurs barre la une de ce journal où Moustapha Diahaté estime que l'État doit retourner le milliard de taillés roussards. Et comme motif, l'ancien ministre conseiller indique M. Sarré cité dans le scandale des 94 milliards pour laquelle son co-accuse Mamou Diallo de détournement. Dans 24 heures, Moustapha Diahaté pointe une entorse à la gouvernance vertueuse évoquant toujours le milliard de taillés roussards au fonds force COVID-19. Relativement à cette pandémie de COVID-19, 24 heures informent que l'ONU et l'EMC alertent sur un risque de pénurie alimentaire mondiale. Au même moment, plusieurs quotidiens nous apprennent que mort du coronavirus ce mardi à Fannes, Pape Diouf a été inhumé hier soir à Iof. Vox Populier et Sources A donnent ainsi l'information pendant que la tribune revient sur comment l'État du Sénégal a géré le cas Pape Diouf. Très bonne lecture, excellente journée à tous.